Et bien salut à tous, on se retrouve en ce jeudi pour ce match de l'Angleterre face au Pays de Galles Comme vous le savez j'ai retrouvé mes droits sur ma chaîne Youtube et ça, ça fait plaisir La réclamation a été invalidée, donc j'ai pu récupérer mes fonctionnalités dont celle de faire des vidéos de plus de 15 minutes Donc j'ai pu surveiller un petit peu le temps, je suis tranquille, c'est un petit peu la liberté Et puis les live streaming le soir, intéressant le match hier en compagnie d'Alex86217 On a vu une France virtuelle dans la difficulté pour essayer de battre cette équipe d'Albanie Et en vrai que ce fut l'avoir eu aussi, on n'a pas réussi à débloquer la situation avec un Anthony Martial Pas son meilleur niveau, beaucoup de difficulté en première période à passer ce bloc albanais qui était bien en place Il y a eu beaucoup de déchets techniques aussi, on n'a pas réussi non plus à avoir un paillette capable de faire des transmissions dangereuses Portant le danger directement en surface albanaise, donc on a fait une première mi-temps vraiment délicate Pas pire que dans le virtuel, où il n'y avait eu quasiment pas de tir pour l'équipe de France, je crois aucun tir Alors qu'en vrai on y a eu quelques tirs, mais pas cadré, voilà des deux côtés, vraiment une équipe presque équilibrée À part dans la possession, la France maîtrisait le ballon En seconde, bon Marcel a dû être changé par un Didier Deschamps qui a bien vu qu'il n'était pas au meilleur Mais ça n'a rien changé, typiquement on a quand même fait un bon premier quart d'heure de seconde période Mais voilà, toujours délicatesse, Giroud qui s'est procuré une occasion notable de la tête sur le poteau J'ai cru que moi j'hurlais dans mon appartement, je disais est-ce que cette balle va rentrer, ce n'est pas possible Paul Pogba aussi en contre-attaque, qui faisait des contre-attaques et qui n'arrivait pas à donner son ballon comme il fallait Préférant y aller tout seul, quand il est remisé au second poteau, il fait une reprise, il glisse un petit peu Un petit peu dans la même situation qu'un Schweinsteiger qui avait lui, après le rebond, pris la balle comme il fallait Pour la mettre en pleine lucarne, lui un petit peu en déséquilibre, la met au-dessus Bon, Paul Pogba, j'ai été un petit peu déçu par son entrée et par ses choix dans ce jeu Je lui jurelais après lui, surtout quand il a glissé, je lui ai dit mais je change de chaussure, ça n'est pas possible Enfin bref, ça m'énervait de tout de long en large, jusqu'à ce qu'Antoine Griezmann, bien aidé par un Ramy On n'en parle pas trop mais vous avez vu le centre de Ramy, il la dépose, il s'applique Ramy a 90 minutes de jeu à ce moment-là dans les pattes, il arrive à la déposer sur la tête d'Antoine Griezmann Et je suis content pour lui Antoine, franchement qui débloque la situation, ça lui fait du bien d'être sauveur je trouve Il fait une performance énorme avec la Fético Madrid et qui arrive avec la France à relever son niveau de jeu En tout cas à être aussi déterminant qu'avec son club, donc voilà, c'est plutôt pas mal Donc on se concentre sur cette rencontre entre l'Angleterre et l'Épée de Galles L'Angleterre a tout à faire encore dans ce match, on voit que ses notes sont supérieures à part en attaque Avec bien aidé par un Garrett Bell, il semblerait que Harry Kane n'ait pas de notes suffisantes pour être supérieure dans ce jeu En attaque, au milieu de terrain par contre l'Angleterre est supérieure, on le voit de plus 6 carrément Et en défense, alors là c'est un gros écart avec plus 9 à côté anglais L'équipe 4 étoiles et demie contre une équipe 3 étoiles et demie Donc voilà, on va passer à ce match sans plus tarder On va passer en CPU vs CPU, on voit les joueurs avec James Milner qui ne sera pas titulaire Après côté gallois, je pense qu'on aura sûrement une équipe assez similaire à celle alignée face à la Slovaquie Qui a vraiment remporté son match, qui a 3 points, qui cherche la calice directe pour cette rencontre Ça va être compliqué un match en 100% anglais, enfin 100% anglais, anglophone en tout cas On est toujours en aléatoire, on va voir ce que ça donne en aléatoire Au niveau des formes des joueurs, voilà Ah c'est plutôt positif côté anglais, ça va peut-être favoriser l'Angleterre Ça attention, on va voir côté pays de galles ce qu'on a Est-ce qu'on a du bon ? Oh on a quand même, mais j'ai pas chargé encore Garrett Bell étant pas forcément fameux fameux pour le pays de galles, c'est aléatoire On le voit avec Allen et Gunther qui sont pas forcément bien notés La défense est pas mal, mais on a Sterling et Walker qui est en rouge Ce côté aléatoire qui favorise un petit peu plus l'Angleterre, il faut l'avouer J'ai préféré faire ça pour cette deuxième journée Bien sûr une question jeu concours qui interviendra dans ce match à Lens Au stade Bollert d'Elelis Voilà, où il devrait pleuvoir normalement à Lens La pluie est annoncée, mais bon c'est un temps anglais on va dire Ils ne seront pas surpris ces équipes de voir de la pluie Enfin bref, voilà, on va passer à ce match tout de suite On est bon, on a tout réglé, je réfléchis un petit peu Allez c'est parti Et puis il y a ce match qui est générable aussi sur FIFA Donc je le ferai sans plus tarder Il est 7h du matin ici Je me suis un petit peu levé Hier il était 1h du mat Je faisais un déballage de cartes, de stickers De stickers sur Vous savez, la collection est fière d'être bleu Parce que ça m'a donné envie avec ce 2-0 Je sens que les français, même s'ils sont dans la difficulté dans le jeu Voilà, enchaînent les points, enchaînent les victoires Donc voilà, j'avais envie de suivre cet album et de finaliser Et ma voisine est montée, elle m'attend, je crois qu'elle est montée Je crois qu'elle est montée, je crois qu'elle m'apporte ce que je faisais trop de vue Alors que je ne fais que parler, comme là, je vous parle Alors est-ce qu'à 1h, est-ce que j'ai une voix trop grave, je ne sais pas Je pense qu'elle est gasp solution Moi je suis un petit peu Je sais pas Et voilà, pas de l'île du Pays de Galles, mais il me semble que c'est God Save the Queen aussi, ou c'est l'Irlande du Nord, ou c'est God Save the Queen, je ne sais plus en tout cas, dommage pour l'Irlande du Nord, mais un temps un peu clément à Lens, on le voit, ici c'est gris, j'espère qu'il fera quand même plus beau pour le spectacle, pour les supporters, voilà, toujours cette ambition de te faire connaître ce mode CPU vs CPU, on profite de l'euro avec un très grand nombre de matchs, alors voilà, ce que j'ai changé par rapport au dernier match du Pays de Galles, c'est ce passage en 5-3-2, enfin en 5-4-1 plutôt, alors j'étais plutôt avec 3 défenseurs lors du match précédent, face à la Slobafie, on va voir si le Pays de Galles résiste et porte le danger face à cette équipe anglaise, donc de nombreux tours de qualité, attention à Ali, qui va centrer au second avec Sterling, mais bien devancé par Williams et le corner à suivre côté anglais, allez, ça va pousser directement, Wayne Rooney, il est devant, c'est la frappe et ça fait 1-0, première erreur côté Pays de Galles et Walker qui vient ouvrir la marque, vraiment, ça c'est, voilà, Kyle Walker qui directement permet à l'Angleterre de prendre l'avantage, il se cherche encore les Anglais après le 1-1 face à la Russie, et c'est directement trouvé par le défenseur au second poteau, erreur de marquage qui paye cash dès le début de match, avec ce corner d'Owen Rooney au second, voilà, Danny Ward qui est surpris, mais voilà, le marquage, trop gêné, ces défenseurs anglais qui montent aux avant-postes pour tenter d'apporter leur soutien, voilà, il en avance carrément, laissé à l'abandon, on misait peut-être sur un corner court de la part d'Owen Rooney, mais finalement il a été long, et ça fait 1-0 pour l'Angleterre, voilà, on commence déjà bien ce match virtuel, avec une réalisation, je ne sais pas quel pronostic, j'avais mis 3-2 je crois pour l'Angleterre au niveau des pronos, donc 3-2 pour ce match, j'avais mis 4-1 pour l'Ukraine face Irlande du Nord, j'ai abusé un petit peu, et ce soir, All Might Pologne, j'avais mis qu'il sera en live-streaming sur les deux jeux, je commencerai dès 19h probablement, et que j'avais mis, entre nous il y a un 2-2, c'est ça, on va voir, il n'y a pas eu tout ce rendu dans les deux matchs, le côté Galois, il n'y a pas eu d'ailleurs beaucoup d'avertis, je crois, face à des Russes, il n'y avait eu que Chechnikov, il n'y avait que Cahil, ah non, ça c'est le côté anglais, le côté russe, le côté 1, Cahil a averti, attention, au deuxième carton, le côté Pé de Gall, voyons voir, il n'y a aucun avertissement, alors qu'on a dit, c'est pas que 5 cartons jaunes, alors que Pé de Gall, pas Vertia, qui a maîtrisé finalement ce match, plus concentré, plus précis dans les interventions défensives aussi, moins menacé peut-être aussi, les Slovaques se sont bien rattrapés face aux Russes, donc son match est encore à suspense, à l'honneur, avec Williams, beaucoup de joueurs du Pé de Gall qui évoluent dans le championnat anglais, que ce soit première ou seconde ou deuxième ligue, je crois qu'il y a quand même majoritairement des joueurs de première ligue, bon, dans les clubs moins reconnus qu'ils peuvent être Manchester City, Manchester United, attention, on enchaîne en récupération, des Anglais, bon jeu vers l'avant, l'Alana qui crochète, qui va conserver ce ballon quand même, Moenrunay, avec Dale Alli, avec Smoling, et les Anglais qui maîtrisent le ballon, qui pour le moment sont bien, mieux que face à la Russie, avec un but marqué très tôt, ils ont marqué assez tardivement contre les Russes, avant de se faire reprendre par, Beresutsky, le grand, qui sont d'ailleurs marqués virtuellement sur le match face à la Slovaquie, mais même virtuellement, ils ont été l'argument dominés les Russes, les bons, face au Slovaquie, qui, je vous le disais, ils avaient perdu face au Pé de Gall, mais c'était une bonne équipe quand même, dangereuse, au moment ça, le Pé de Gall qui n'arrive pas à être vraiment très très bon, dans ce jeu vidéo, alors qu'en vrai, ils ont fait une belle période, un beau match, beau premier match, face à la Slovaquie, on a vu, comme ils ont fait souffrir les Russes, les Slovaques, ça veut dire que le Pé de Gall est une excellente équipe, Edouard, qui a été rété, il n'en a pas de prévu pour le moment, on va bien voir un petit peu plus dangereux, il a marqué quand même, le Pé de Gallois, il va être serré ici avec une bonne passe, il est un petit peu isolé, c'est tout le bloc qui essaye d'avancer, Cote des Gallois, mais la perte de balle, donc il y avait un livre qui récupère assez haut, c'est la externe, on revient, on circule, le jeu long, Wayne Gounet, mais bonne défense, attention, peut-être que je vais vers l'avant ici, son passera en offensive, pour le Pé de Gall, assez rapidement, peut-être à la demi-heure du jeu, éventuellement, mais ça a une prise de risque, une condition, une prise de risque, évidemment, pour l'Albanie, même si j'étais pas mal en offensive, quand j'ai joué contre Alex, et j'avais contre l'Albanie, j'étais pas mal en formation très offensive, et lui était resté en principal offensif, j'étais en personnalisé, avec clairement, beaucoup de joueurs, dont les arrières latéraux, qui étaient plutôt placés plus haut, donc, piste de risque, mais ça a payé, on a tenu longtemps, virtuellement, avant de craquer, par Anton Griezmann, aussi, qui est rentré en tour de jeu, dans le grouinat de l'Effrey, dans le CPU, vers le CPU, il ne pourrait pas se faire, avec attention, il n'arrête pas de la récupérer, il va chercher le soutien de Taylor, ça c'est plus bien, la balle, attention, la frappe croisée, ce n'est pas cadré, première occasion dangereuse, pour, pour le Pé de Gall, et c'est David Edwards, qui croise trop sa frappe, ça va donner des motifs de satisfaction, pour passer en offensif, il n'a pas la modélisation, on a les maillots, déjà, c'est plutôt pas mal, personnalisé, pour le coup, passer plus offensif, avec, les joueurs, les arrières latéraux, du 5-4-1, qui passent vers l'avant, donc, voilà, on va voir ce que ça donne, on ne peut pas laisser la lanac, comme ça, l'intervention défensive, mais c'est récupéré, par Ali, attention, avec la lanac, la lanac qui revient sur ses pas, il y a Joey Allen, qui le laisse passer, il ne faut pas le laisser, attention, avec Ali, face à Davis, la face courte, pour Harry Kane, bonne défense, Peter qui va pouvoir dégager, avec Edwards, avec Edwards, voilà, ça s'est conservé, ça va, tout le bloc qui est vers l'avant, Garrett Bell qui est un petit peu plus aidé, dans cette formation plus offensive, on va voir si ça fait, côté gallois, donc Edwards, Allen part dessus pour Edwards, mais à la vitesse de Kyle Walker, pour récupérer, les pertes de balles, ils ont peut-être de reprendre, leur marche vers l'avant, parce qu'en défensive, il y a la 40ème, 42ème minute, pour sécuriser, cette première mi-temps, sur le score de 1-0, avec un but d'un défenseur, finalement, puisque c'est, Kyle Walker, l'arrière latérale, droit, de cette équipe anglaise, attention, le décalage est plutôt pas mal, avec Alana, qui a le temps, pour peut-être centrer la levée, il a dribbler, mais belle intervention, contre Gunter encore une fois, pour la récupération, c'est plus vide, un peu précise derrière, côté anglais, il se laisse faire prendre la balle, le balanard, mais il peut-être, il cherche une solution, la passe pour le plan, avec David Edwards, on a assez bien joué ça, le centre à venir peut-être Edwards, on revient en arrière, avec Garrett Bale, qui a une bonne frappe du droit, mais il est bien pris par, il reclame quelque chose, parce que Gary Cahill, il a été très 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 un peu là-dessus, en tout cas, une intervention qui est étudiée propre, avec Ryan, la belle passe pour Alana, ça revient en arrière, on aurait pu attendre une grosse frappe, Sterling qui va chercher la frappe, c'est pour le gagnant Danny Ward, qui récupère ce ballon, pas beaucoup de minutes, dans cette première période, on a un but côté anglais, avec la dernière défense, côté Pays de Galles, les Galois qui tentent, Aït est centré ici, c'est passé Alana, Cepé c'est centré, la tête le ciseau, quel but ! Quel but de Garrett Bale ! Magnifique ! Allant c'est Ramsey, pardon, autant pour moi, Aaron Ramsey qui signe un but superbe ! Oh là 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 ! Magnifique ! Retourné acrobatique sur ce centre, et les Galois qui reviennent dans ce match, en passage offensif, ici dans le dos, des Anglais, trop attentiste ici, pour éviter le centre, il revient sur ses pas, il centre, il y a deux Galois seulement, dans une forêt de joueurs anglais, et il la prend en avance, et c'est cadré pour Aaron Ramsey, magnifique ! Voilà, quel but ! Magnifique ! Encore un beau but, ici, signé dans PES, un petit peu de variation, on a eu beaucoup de frappes à ras de terre, on a eu quelques têtes, une pour une tête plongeante, mais là, un but qui sort un petit peu de l'ordinaire, avec une qualité de frappe, on va revoir ça, on a le débordement, de David Edwards, qui revient sur ses pas, qui centre, ici, il voit qu'il y a une petite présence, Gareth Bell est trop court, là, Lucidou retourné, magnifique ! Merci Konami, pour le coup, cette jolie animation, et ce joli but, c'est terminé, c'est terminé, ça fait 1-1, les Anglais n'y arrivent décidamment pas, et le Pays de Galles avec 4 points, les Anglais seulement avec 2 points, les Anglais qu'on attendait un meilleur niveau, on sait que c'est la moyenne d'âge la plus faible, beaucoup d'inexpérience finalement à ce niveau, beaucoup de qualité aussi, beaucoup de deux vitesses, on l'a vu lors du match amical face aux Allemands, où ils étaient revenus, mais après avoir été mené 2-0, ils avaient gagné 3-2, Kyle Walker sur le corner de Rouenet très tôt, et en fin de première période, Aaron Ramsey sur ce centre de David Edwards, voilà, un très très beau résultat pour le moment, côté anglais, côté anglophone, un très beau match, voilà, les statistiques sont à l'avantage curieusement dans la possession du Pays de Galles, mais les Anglais qui ont laissé un petit peu le ballon après avoir remis la marque très tôt, se projeté en contre-attaque, mais à l'air, à Ryan Sterling, Arikken et Lallana n'arrivent pas forcément à être plus dangereux que ça, parce que c'est un défenseur qui a marqué, voilà, et la question du concours qui est posée dès maintenant, sur quel score, s'est imposé le Pays de Galles lors de son premier match, face à la Slovaquie, voilà, dans ce groupe B, question simple, pour suivre un petit peu ce mode de questions, jeu concours sur cette seconde journée, je n'ai pas fait les comptes hier, mais ne vous inquiétez pas, ce sera très très rapidement, on est reparti à zéro, on va voir Kimmel en tout cas, qui est le plus rapide, et encore une nouvelle question dans cette vidéo, on va passer à plus à cette seconde période, si je veux se faire sur FIFA, il faut que je me dépêche un petit peu, on va passer à la principale offensive de l'autre côté, on va passer à la principale offensive de l'autre côté, attention avec Williams, Johnny Williams, qui sonne la révolte au côté Pays de Galles, mais c'est récupéré par les Anglais, les Anglais qui sont vraiment supérieurs dans ce jeu, mais on voit, ce n'est pas facile, pas forcément facile, quand une équipe passe en offensive, eh bien, il est toujours délicat de contenir ses assauts, même si elle a des notes plus faibles, on l'a vu ici, avec les Galois qui ont cherché l'offensive, eh bien, j'ai passé la formation que j'avais édité, résolument plus offensive, et finalement, il est mal en appris de l'Angleterre de défendre, mais bon, c'est quand même un aveu de faiblesse, de se faire prendre, alors qu'il y a un agleterre qui fait la dive, par-dessus pour Bale, 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 qui aurait pu poursuivre son effort, parce que d'ailleurs, elle a manqué son contrôle, un petit peu, son intervention. C'est un petit peu coupable la défense, je le disais, sur ce but de Aaron Ramsey, parce qu'il n'y a que deux joueurs, Garel Bell et Ramsey en surface, face à 5 à 6 défenseurs anglais, et qui c'est qui arrive à récupérer ce ballon et battre Joe Hart, c'est Aaron Ramsey, l'extérieur du pied pour Réken, le jeu par-dessus, il y a trop peu, c'est trop long, les Anglais malgré les flèches, l'émotion des joueurs, qui s'est un petit peu inversée, on avait dit, dans l'aléatoire, que l'Angleterre a été favorisée, il n'en a rien finalement, dans le jeu, on a couvour des Anglais dans la difficulté, telle heure, il faut aller au contact ici, ne pas laisser jouer, on est déjà dans le camp anglais, et on n'a pas forcément l'intervention de père, les Anglais, il est joué, avec Garrett Bale, Aaron Ramsey, qui fait l'effort, encore il est en feu, la défense, le dégagement, la panique, et d'ailleurs, qui vient récupérer de la tête, avec Ryan Sterling, allez, il faut accélérer, Sterling, on en entend mieux de ce jeune joueur, dans la percussion, on a été un petit peu déçu par Anthony Martial, c'est vrai qu'avec une expérience, des fois, on espère passer plus facilement, quand on est un jeune joueur de qualité, les différences vont se faire très facilement, face au défenseur, et non, il faut plus d'effort, plus de redondance de l'effort, plus de qualité aussi, de précision dans ses efforts, de dribble, de sape du défenseur, normalement, Martial, il a manqué beaucoup de passes, des choix qu'il a faits, n'étaient pas les bons, on espère pour lui, qu'il reviendra au meilleur, Martial, on a besoin de lui, attention, Gareth Bell qui est en avance, Gareth Bell qui m'a frappé du droit, c'est contré, c'est pour Tuart, Gareth Bell en 1-2, par la diffin, par dessus, c'est plutôt pas mal, la tête plongeante, ça manque de puissance, c'est souvent comme ça, les têtes plongeantes, des fois, elles sont un petit peu trop courtes, on a vu un but de Shakiri, face à l'Albanie, actuellement dans PES, avec une tête plongeante, qui s'est désoldée par un but, mais était beaucoup plus près, Shakiri, pour mettre la balle, tandis que là, ça manque clairement de puissance, on verra dans PES 2017, on va que je fasse une vidéo, pour remercier quand même, Durandil, de cette bannière, que j'aime, j'apprécie toujours de la voir, cette bannière, par Durandil, que j'ai placé, là, très belle, très beau design, très belle couleur, je suis sûr de générer, avec une belle bannière, comme ça, et je ferai une vidéo, avec les liens, le forum, jevideau.com, de PES, on peut aussi se le dire, mais c'est vrai que Durandil, essentiellement, sur ce site de PES, gère un petit peu, d'une certaine manière, avec d'autres modérateurs, de cette communauté, jevideau.com, sur les forums, et il y a un beau travail, de Durandil, attention, la balle, elle est excellente, pour Hamsel, la frappe, oh là, ça revient, Gareth Bale, la parade encore, de Johar, qui est le gardien, deux occasions consécutives, pour le Pays de Galles, Williamson, ouais, ça s'est bien joué, Edward, le centre, au second, Ramsès, c'est trop long, avec l'autre jeu, on va passer en offensive, pour les Anglais, il va falloir prendre des risques, en tout cas, d'une certaine manière, on a pas vu, encore la formation, en offensive, les Anglais, voilà, on va laisser, comme ça, on va le laisser en offensive, et en principal offensive, côté Pays de Galles, on va voir si ça fait, côté Anglais, de passer, un profil plus offensif, le centre, non, il y a un pressing de Roulet, ouais, c'est récupéré, l'Alana, l'Alana, attention, Ramsès, il est partout, Ramsès, maintenant, après son but magnifique, il est en confiance, dans ce jeu, la perte de balle, voilà, il y a un pressing de Gou, maintenant, qui essaie de gipli, cette équipe, Galloise, attention, la passeportale est pas mal, d'aller à Lille, non, il n'a pas fait de changement, encore, il n'a pas fait de changement, il n'a pas fait de changement, il n'a pas fait de changement, avec Gunther, voilà, l'intervention, Amsterling, avec Harry Kane, qui cherche le 1-2, l'Alana, il va s'enfermer, face à de nombreux Galois, au milieu de terrain, on sait qu'avec, le 5-4-1, il y a quand même, une lourde présence de Galois, dans le camp, aux abords du but, de Danny Ward, donc, il faut transmettre son ballon, plutôt, il n'a pas de sortie de but, il n'a rien quand même, il ne peut pas en sorte, James, Gunther, il n'a pas de mal, il n'a pas joué, ça va sortir, ça pourrait être des changements, j'ai l'impression, d'aller à Libre, on va en faire d'autres, avec le goût, il y en a fait tardivement, alors, hop, il y avait combien, il y en a eu qu'un qui est fait, des deux côtés, Midner à la place de l'Alana, qu'on n'a pas trop vu, finalement, et peut-être Fardy, à la place d'Harry Kane, allez, on va faire tous les changements, qui sont en train de match, mettre la pression, de toute façon, il y a tous les joueurs, à Robson Cano, qui avait marqué, peut-être ici, de toute façon, on ne voit pas son offensif, donc Robson Cano, il sera vers l'avant, et Garrett Bale, on va le laisser, et Joe Ledley, à la place de David Edwards, allez, hop, bon, on va laisser comme ça, voilà, c'est parti, dans ces dix dernières minutes, et on va passer en personnalité de deux côtés, je ne sais pas, parce que le Pays de Galles, a tout intérêt à garder ce match nul, donc on va voir, on va se garder une couverture, centre et court, c'est bien joué, la talonnade, quelle présence d'esprit magnifique, de Vardy, presque une majeur, pour son entrée, il avait marqué un petit peu comme ça aussi, je crois, il avait fait une majeur face, face à l'Allemagne, avec une balle, il avait pris derrière comme ça, avec le talon, très très beau but, je ne sais pas si c'était Vardy ou Harry Kane, qui avait marqué comme ça, enfin, c'était pas mal, mais là, voilà, dommage, pas cadré, dégagement, ça va être opéré par les Galois, qui enchaînent bien, avec Robson Cano, qui peut jouer vers l'avant, Robson Cano qui revient sur ses pas, qui va centrer au second, Kyle qui revient, mais c'est Richard qui récupère ce ballon, mais le pressing de Rouenet, bien joué, beau travail, en passant en principal offensif aussi, il y a des deux côtés, on est en personnalisé, en personnalisé aussi, allez, Milner, avec Vardy, bien joué, Ryan Sterling, il y a le pressing, mais perte de balle, il n'y a pas plus enchaîné, il y a quand même les Anglais qui récupèrent ce ballon, ils sont tous vers l'attaque, attention, Sterling, c'est un match est folle, Vardy, qui contrôle, Vardy en surface, Vardy qui est obligé d'être poussé, qui revient avec Rouenet, la passe courte pour Barclay, qui résiste, Barclay qui va frapper, croiser, malheureusement là, c'est pas bon, c'est un match de la part de l'Angleterre, parce qu'ils menaient tout le score, c'est un match de la part de l'Angleterre, encore une fois, il n'est pas dominatrice, et ça fait les affaires du Pays de Galles, ce match nul, 4 points, une nouvelle fois, un peu plus première de son groupe, alors que l'Angleterre, avec 2 points seulement, c'est pas terrible, les Slovaks sont à 3 points, rien n'est fait pour les Anglais, qui ont gagné leur dernier match, face aux Slovaks, ce qui n'est pas forcément facile, Gareth Bale, et c'est le but, les Anglais sont plis, ils sont plis, ça fait 2-1, ça fait 2-1, le même score que face à la Slovaquie, et voilà, ils ont plié les Anglais, dans cette fin de match, et c'est Gareth Bale, qui fait la dipe, les Anglais niaient, voilà, la déception pour le moment, côté Anglais, ça va être très compliqué dans ce groupe, on l'attendait mieux des Anglais, et le Pays de Galles prend l'avantage, et voilà, le jeu long, voilà, et Gareth Bale qui fait l'appel, voilà, ils sont en retard sur Gareth Bale, contrôle de Gareth Bale, et du gauche là, face aux gardiens, c'est but, c'est but pour Gareth Bale, malheureusement pour les Anglais, ça sent la défaite dans ce match, il reste encore un petit peu de temps à jouer, mais voilà, bien joué Gareth Bale, qui n'avait pas marqué virtuellement, je crois, et qui marque ici, son petit but, on voit les occasions, avec une récupération haute, une erreur défensive, et voilà, et Robson Canou, qui signe la passe décisive, vient de rentrer, un coaching gagnant, alors, il a fait des beaux arrêts à Arth, à un moment, mais là, il ne peut rien faire, la défense ne joue pas mieux, on va passer en défensive, côté, 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 côté anglais, mais il reste plutôt un jouet, deux minutes d'additionnel, les Anglais sont pris, voilà, peut-être ici le pressing, maintenant, perte de balle à nouveau, Garrett Bale, qui résiste, Garrett Bale, qui, non, ils essayent de tout faire, les Anglais, pour les dernières occasions, avec Vardy, mais tout le monde est en défense, côté, en côté, Pays de Galles, c'est trop court, Sterling, et ça va siffler, victoire du Pays de Galles, sur le score de 2 buts à 1, Ledley est content, oh là là, quelle surprise dans ce match, alors que les Anglais menés au score, ils se sont fait surprendre, et le Pays de Galles, quelle surprise de cet Euro, en tout cas, virtuellement, le premier match, ils avaient perdu, mais là, ils signent une belle surprise, face à l'Angleterre, avec un 58% de possession, en plus, plus d'occasion, les Anglais ont de quoi nourrir des regrets, je pense quand même, c'est imposé, j'avais mis 3-2, quand même pour l'Angleterre, donc voilà, Gareth Bell, off du match, voilà, et bien, surprenant, cette fin de match, avec Gareth Bell, qui vient signer le but de la victoire, 6 points pour le Pays de Galles, bon, virtuellement, ce ne serait que 3 points, et l'Angleterre sera 3 points aussi, puisque, voilà, en vrai, on a 2 points pour l'Angleterre, et 6 points pour le Pays de Galles, avec ce type de score, donc voilà, dommage pour les Anglais, qui n'ont pas su élever leur niveau de jeu, ils ont marqué très tôt, mais n'ont pas su avoir les armes, pourtant, offensives qu'ils ont, mais ils se sont, ils se sont, ils ont buté sur un acte de feuillet, lors du match allé, enfin, du premier match, face à la Russie, et là, à nouveau, voilà, n'ont pas réussi, 5 tirs, 3 cadrés, ce n'est pas suffisant, et Pédias, elle a été plus réaliste, voilà, bien joué pour ce match, sur, sur PES, on va enchaîner très rapidement, sur FIFA, on se quitte là-dessus, j'espère que ce match vous aura plu, et surprise, est-ce qu'il y aura une surprise à Lens, au stade, Polart de l'Hélice, la question est à se poser, mais bon, moi j'ai prévu un 3-2, n'hésitez pas à donner votre pronostic, pour ce match, et la question, je vous pourrais être posée, donc voilà, allez, ciao, ciao, n'hésitez pas à suivre le match, sur FIFA aussi, pour voir.